Et si je vous disais que j'étais caché quelque part dans le décor encore une fois ? Oui c'est le jeu du cache-cache comme intro Essaye de me trouver Tu me trouves pas ? Je te promets que je suis là Un indice Non c'est pas le gros d'une porte C'est bien moi Ne bougez pas C'est bon là Reconcentre toi Par contre je suis un peu trop bas là Non pas encore Là je suis bien Ouais là je suis très 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 bien Yo les potes j'espère que vous allez bien On est pas dimanche mais il y a quand même une vidéo découverte Ouais 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 Tu vois l'autre jour je me faisais chier à ma pause Et j'ai découvert un jeu Et je me suis dit Eh il pourrait plaire à certaines personnes Qui ont envie de se changer un peu d'esprit Donc c'est parti Je pourrais leur partager cette découverte Et donc les potes Oui effectivement on est pas dimanche Mais il y a quand même une vidéo découverte Ouais ça c'est pas beau ça Et ça c'est méritable Aujourd'hui les potes je vous présente le jeu de Battle Racing Store C'est un jeu de course qui se... C'est un jeu de course Vous êtes 4 personnes et c'est le premier qui gagne C'est un jeu en 2D C'est un jeu rapide C'est à dire que t'as pas besoin de passer 40 ans sur le jeu pour faire une partie C'est des parties qui tournent autour de 1 minute 1 minute 30 grand maximum Donc comment te dire que c'est rapide Et si bah tu te fais chier Tu sais que tu fais caca rapide Et que t'as envie de jouer rapidement Et bah tu joues à Battle Racing Star Voilà Donc les potes si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Le petit commentaire et à me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire bien sûr Bien sûr encore une fois il y a un lien de téléchargement dans la description N'hésitez pas à aller le télécharger via ce lien Ça me ferait extrêmement plaisir Allez let's go Ok donc les potes nous voilà directement dans l'interface de Battle Racing Store J'espère que bah ça va vous plaire Donc voilà l'interface classique En haut il y a les différentes monnaies C'est à dire le diamant, les pièces, les tickets Euh il y a les quêtes Bon ça c'est du classique bien sûr Euh voilà donc là je récolte des quêtes Les quêtes ne se débloquent pas directement C'est à dire que vous allez devoir attendre Pour pouvoir refaire les quêtes C'est à dire que si une fois que vous avez fini les 4 quêtes Vous devez attendre 59 minutes 3h59 Et en fait plus tu descends Plus la durée pour pouvoir refaire les missions est longue Voilà c'est juste pour éviter à ceux qui trahirnent le jeu d'un seul coup D'un seul moment Bah de revenir tout simplement Euh victoire Donc ça c'est un peu le L'échelon, le grade, le niveau Ils appellent ça en chapitres Moi j'aurais plutôt dit niveau 2 tu vois Et aux différents chapitres vous pouvez débloquer Différents personnages Mais ça vous allez comprendre ça juste après Voilà Euh L'upaccompagnement gratuit Bon là je l'ai déjà ouvert ce matin pendant mon petit lèche Et donc du coup bah voilà Je l'ai Je l'ai déjà ouvert Donc il faut que j'attende encore un peu Euh la division Donc ça c'est mon niveau Par exemple moi à la division bois 1 Et bah je suis actuellement deuxième C'est à dire que bah dans pas longtemps Je vais passer division bois 2 Normalement Dans ma logique elle est bien Tu vois ce que je veux dire Voilà Euh Événement spécial Donc l'événement spécial Je l'ai déjà fait C'est pour ça que j'ai gardé qu'un seul ticket C'est un peu comme BS Pour pas citer le nom du jeu Il y a des tickets Les tickets c'est pour participer aux événements Et les événements vous permettent de débloquer Euh bah Certaines récompenses C'est à dire que Euh Moi j'ai dit jusqu'à maintenant J'ai débloqué que 80 pièces d'or La prochaine La prochaine récompense c'est 20 diamants Après c'est Traîné Traîné je sais pas ce que c'est Ça va être une traînée derrière le personnage Euh comme vous pouvez le voir Euh Tout là bas À l'opposé de l'écran Il y a le personnage qui court Je pense que la traînée c'est ce qu'il y a derrière lui Euh Jusqu'à maintenant bah J'ai pas réellement de traînée dans le jeu Donc euh Ça serait le moment de l'en débloquer une Tu vois Pour savoir ce que ça fait Euh voilà Donc en gros il y a différentes récompenses Dont à la fin Vous débloquez l'apparence Du dino Rex Ok Et voilà Donc pour participer au mode Spécial Il faut faire arcade Qui est juste en rose A droite il y a le mode course Ça je vous le fais juste après En bas vous pouvez voir les différents Euh bah C'est pas des boîtes C'est des sachets Comme des sachets de cartes Alors on va ouvrir ça ensemble Y'a rien de spécial Voilà Y'a rien de spécial Là vous voyez deux cartes que j'ai en ma position Bien sûr vous pouvez avoir plus de pièces A chaque pack opening En regardant des vidéos Oui je sais que c'est chiant Mais bon C'est pratique Et c'est comme ça Que ça te permet de jouer gratuitement Tout en payant le développeur Voilà C'est la moindre des choses Je vais ouvrir la deuxième Deuxième sachet J'allais dire la deuxième boîte Mais non c'est un sachet Voilà Et également vous voyez Une autre carte que j'ai J'ai actuellement ma possession Trois cartes Ni plus ni moins Je vais lancer une boîte de trois heures Ils m'ont calculé bon Comme ça je vais pouvoir lancer celle de huit heures Pour le sommeil Alors Tout à gauche Il y a le shop Voilà bien sûr avec les offres classiques Des offres pour débloquer des personnages Avant même De les débloquer en pack opening Voilà Les trucs classiques en pièces Vous pouvez acheter des tickets d'événements Vous pouvez acheter des sachets Vous pouvez acheter des gemmes Vous pouvez acheter des pièces Ça c'est dit Classico moi même Là on arrive aux choses un peu concrètes Donc comme vous pouvez le voir Total de trophées J'ai huit trophées Et j'ai trois personnages J'ai actuellement Barry Barry Il a différents skins Donc c'est plutôt sympa Tu vois Il est stylé Où je suis là Il est stylé Où je suis là Bah il est classique J'ai Barry J'ai Marie Également Ah c'est elle avec le skin Le skin chinois Ok Ok Donc voilà Vous pouvez les améliorer Et j'ai bien sûr Le roi Qui s'apparente au jeu Auquel J'ai déjà fait une présentation Il y a quelques mois C'est un jeu de stratégie Donc ce qui est bien Avec Albrek C'est un développeur de jeux mobiles Depuis quelques années maintenant Et il reste vraiment dans leur univers Avec leurs propres personnages Mais il les adapte dans différents jeux Et ça c'est plutôt bien Par contre le roi Celui-là franchement Il est quand même un peu coquinou Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Les améliorations C'est-à-dire que quand vous améliorez vos personnages Ils débloquent des capacités supplémentaires Je m'explique Au début niveau 1 Vous n'avez que le fusil à pompe Niveau 2 Vous avez l'électro-bouclier Alors c'est-à-dire que Pendant la course Pour ralentir vos adversaires Qui sont devant vous Ou derrière vous Ou très très loin derrière vous Ou très très loin devant vous Vous avez différentes compétences Et pour avoir ces compétences-là Faut augmenter vos personnages Bien sûr vous les augmentez Avec des pièces d'or Une fois que vous avez eu Assez de cartes Pour la raison Il y a différents personnages Avec différents skins Dont Rory Dont le scientifique Qui s'apparente à un autre jeu Alvric également Ça par contre je sais Je ne connais pas du tout Mais voilà Il a un autre skin C'est un skin en pixels Il y a le petit chien Il y a le petit chien Flash Ça j'ai déjà montré Il y a Dan Bien sûr Pareil en pixels Il y a Zed Rex Comme vous avez vu le skin Qui est possiblement Débloquable Dans l'événement Il est aussi en licorne Voilà Et il y a Sensei Sensei qui n'a pas encore De skin disponible Mais comme ils disent Bientôt disponible Et comme vous pouvez le voir Il y a deux cases En bas Qui ne sont pas encore dévoilées Le jeu est encore En train de se développer Et il sort pas mal D'actualité Et pas mal de mise à jour Dont peut-être Des nouvelles cartes Bien sûr Chaque carte doit avoir Une compétence J'imagine Effectivement Chaque carte a des compétences Après il y a des compétences Similaires Comme la vitesse Comme la défense Mais voilà Comme vous pouvez voir J'ai pris Dan Et Dan il a l'explosion Shuriken Putain ça faisait longtemps Que j'avais pas dit ce mot là Donc voilà Partons directement Tout à droite Ici c'est les infos Voilà De Habrik Et du jeu L'onglet social Social c'est quand vous avez Vos potes Et bien sûr Vous pouvez m'ajouter En ami Et tout est dans la description Bien sûr Total des j'aime Ça je ne sais pas A quoi ça correspond Alors attendez Collecte j'aime En interagissant Avec tes amis Ok donc Faut qu'on interagisse ensemble Et les potes On aura un maximum de pièces Des j'aime Partout dans le monde Donner et recevoir des j'aime Remplis la jarre Comment on fait pour donner Et remplir Ah mais faut que j'ai des potes Eh ouais Mais 100 potes On peut pas faire des potes Eh on peut même Se défier Oh la la VS Ami Bon ça veut dire que Vous passez par le lien Dans la description Vous téléchargez le jeu On sera amis Et on pourra peut-être Peut-être Pourquoi pas Si le jeu Bah il cartonne Et qu'il vous plaît On pourra peut-être Faire un petit tour Mais bon ça voilà Ça reste une idée Comme une autre Moi je dirais pas non Donc c'est à dire Qu'en fait on peut jouer Directement ensemble Donc moi ça me déplairait pas Tu vois Euh voilà Donc on va passer Au vif du sujet C'est à dire Les parties J'ai fait le tour Euh Dans l'onglet course Maintenant je veux J'ai beaucoup joué Avec les deux personnages En bleu J'ai pas trop rejoué Avec le roi Donc je vais partir Avec celle du milieu Allez Recharge de joueur Donc c'est à jeu En 2D Et comme j'ai dit Les parties sont Très très rapides Ok Alright Alors Dès que c'est vert Faut appuyer sur le bouton En bas Let's go J'ai pris un peu de retard J'ai pris un peu de retard Les boosts Donc voilà Vous pouvez interagir Avec le décor Pour aller plus vite Il y a des Forcément il y a des éléments Qui peuvent vous ralentir Ah il y en a un Qui a lancé un super Je vais lancer une banane Hop là Parfait Ramasser des boulons Ramasser un maximum de trucs Comme ça votre jarre d'énergie Va pouvoir se recharger plus vite Bien sûr il y a le boost En bas à droite Et il y a le coup En bas à gauche Allez hop Tout le monde s'est pris Dans la banane Oh putain Par contre Ouais tchè 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 Ouais tchè 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 Ouais tchè 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 Non 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 Tiens Non 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 j'ai fini deuxième Oh bah putain mon pote Donc voilà Je finis deuxième Je gagne des trophées Et bien sûr Si vous perdez Bah vous perdez des trophées C'est classique Bien sûr Comme les coffres Vous pouvez également Gagner plus De De pièces De boulons Et de diamants En Regardant une pub Par contre j'ai pas trouvé de classement Non je trouve pas de classement D'ailleurs Quoi j'y pense Attendez J'ai pas cherché mais Non je crois que le seul classement Ok là c'est ça hein C'est par division C'est par division Et donc là du coup je suis deuxième Ok pourquoi pas Hein pourquoi pas Euh Allez on va se faire une partie d'arcade Alors arcade Ça se représente encore aussi comme Un jeu qui se nomme BS C'est à dire que Euh Plus vous mettez tchè Plus vous multipliez vos points Voilà Donc là j'ai qu'un tchè Donc ça va être Bah unité par unité Y'aura pas de multiplication Euh Voilà y'a un temps C'est à dire que là ça se finit dans un jour Et treize heures Malheureusement Mais bon C'est moi pour vous Vous montrer Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je vais prendre Euh je vais prendre bah On va prendre lui Histoire de changer un Et donc là je vais devoir ramasser Un maximum Euh J'ai oublié le mot J'ai oublié le mot De comment ça s'appelait Ça va revenir Je vais vous montrer ça tout de suite en game Bien sûr D'un coup Hop là Donc là il faut que je ramasse Un maximum de boulons Voilà c'est ça que je voulais dire C'est compliqué hein Ok tout se passe bien pour moi Je ramasse un maximum de boulons Je suis à 29 boulons 32 boulons 35 boulons Alright Donc là j'ai ramassé 35 boulons Et normalement ça va pouvoir me faire récupérer La deuxième récompense Normalement Yes Yes I Ok donc c'est qu'un pack Un pack basique Comme ils appellent 13 pièces 7 9 3 Ok Euh Euh Ouais Non là c'est pas possible Je peux pas Je peux pas laisser la vidéo comme ça Voilà vous savez quoi Euh Je vais aller l'augmenter C'est petit Wout Tiens niveau 2 Alright Je vais partir en course Et je vais partir avec le roi Et là si avec le roi Je fais pas de tapin Bisous Ben oui Allez 3 2 1 Go Déjà J'ai fait un bon départ Des boulons Des boulons Ok Bon là je suis devant J'esquive Bien sûr pendant la course Il y a des éléments qui peuvent vous faire Accélérer Sauter Et bien sûr ralentir Si je pose une brique ici Ça se passe comment Ah non c'est pas posé C'est je lancer une brique Oh ok Allez Des boulons Des boulons Des boulons Des boulons Des boulons Des boulons Et toi Viens ici Allez Premier tour Ouh C'était chaud là Yeee Allez on va mettre Un petit coup de speed Bon On dirait bien que je finis Oh les mains Est top 1 Un petit coup de speed On ramasse On ramasse Allez on ramasse On ramasse Parfait Et j'ai fini Oh les mains Tiens les mains Piting the meat Non en vrai c'est simple au début Je vous cache pas qu'au début C'est vraiment simple Donc là j'ai fait mon meilleur temps Je l'ai fait en 8 minutes 15 Et j'ai fait en 9 minutes 19 Le dernier tour Ok Et première bien sûr Donc voilà Une victoire de plus Ultra pack Bon Là j'ai envie de ramasser un maximum de pièces Donc je vous passe Juste après la vidéo Ok voilà C'est bon J'ai passé la vidéo Je récupère les récompenses supplémentaires Ça fait toujours plaisir Ah bah bien sûr Qu'est-ce qu'il y a un jeu mobile Sans te présenter des trucs comme ça Qui te donnent envie Bah bien sûr Peut-être plus tard J'ai bien dit peut-être Ah bah une quête en plus Ok alright Et là on va voir C'est combien de temps 11h Donc Les amis J'espère que ça vous aura plu Si la vidéo vous a plu Si ce jeu vous plaît N'hésitez pas à me le dire en commentaire On peut faire d'autres vidéos N'oubliez pas Qu'il y a un lien dans la description Pour m'ajouter un ami Et Bah du coup On pourra jouer ensemble On peut également changer Ah bah attendez J'avais pas vu ça Là le fait Je viens de voir dans mon retour Un petit truc qui clignotait Pour me dire Il y a un truc ici Et en fait là On peut voir On peut voir C'est à dire que Vous voyez Personnage débloqué Il y a 10 personnages au total J'en ai débloqué que 3 Apparence débloquée Pareil 3 sur 21 par contre Le plus joué Bah voilà J'ai beaucoup plus joué Barry On peut se rename On peut aussi changer la tête Je vais mettre le roi Le bon petit roi d'Agobert Piste débloquée Ah Ah bah Je savais pas qu'on pouvait débloquer des pistes Ok Ils se sont créés au bullying Mais bon c'est pas grave Ok donc j'en ai 5 sur 15 C'est à dire qu'il y a pas mal d'univers Ça c'est plutôt cool En fait on voit les meilleurs temps en dessous C'est à dire 1 minute 30 53 secondes 1 minute 15 Ah ouais C'est plutôt bien ça Ok Bon Enfin voilà les potes C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Le petit commentaire Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait C'était PsyTrack Je te souhaite une bonne fin de journée Ou une bonne fin de soirée Je sais toujours pas Pourquoi je dis ça Et je vais retourner Non je déconne Je vais pas retourner dans ma boîte Allez Bye bye